mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine accueillir ses rendez vous du décryptage de l'analyse et du commentaire de l'actualité on va faire les points sur quatre principaux sujets d'abord j'ai dit au village il y a marre derrière le gouvernement de la thichassa avait pris une série de mesures pour lutter contre la troisième vague de copie 19 des mesures qui accompagnaient déjà celle édité par les chefs de l'état parmi lesquels la réduction du nombre des passagers à 50% dans les transports en commun une décision qui a pénalisé énormément les chinois et au regard des effets de souffrance jamesini robila a fait marche arrière les transports en commun sont autorisés désormais à transporter les 100% des passagers 17 militants de la mouka arrêtés ils étaient ainsi qu'ils ont devant les palais du peuple siège de notre parlement ils ont été arrêtés placés en détention au niveau du camp de fourroulat ils protestaient contre la loi électorale on va aussi faire les points sur l'affaire des djib les députés est ce que c'est un cadeau c'est un cadeau du chef de l'état ou un crédit du gouvernement on en parle au cours de cette émission on va chuter avec battre beaucoup et bourré son implication dans la non levée des immunités des manteaux pour en parler j'irai pas sur ce plateau maître bazin pembé un habitué de cette émission mais qui signe son grand retour après pratiquement un mois d'absence maître bonjour bienvenue bonjour hervé et merci beaucoup pour l'invitation comment allez oui les seigneurs nous fait grâce il faut dire qu'on a quand même raté comme ça une série de trois ou quatre émissions je ne sais pas maître bazin est désormais dans un cabinet ministériel maître bazin a-t-il beaucoup d'occupation maître bazin a-t-il tourné les doigts de télévision qu'est ce qui s'est passé non d'abord je suis avocat de mon état j'ai un cabinet que je dirige hervé je suis aussi les coordonnateurs de la dynamique les changements c'est maintenant nous tendons vers les échéances électorales dans notre pays je suis en train de me préparer je vous avais dit l'autre fois ici que je suis hors caméra je suis en travaillé donc lorsque vous m'appelez vous m'invitez si je ne réponds pas cela ne signifie pas que non j'ai tourné les doigts à actu bez au congo bez à qui je salue à chaque fois que j'ai passé si je vois vous changer de plus en plus vos cadres et je félicite aussi les dj vous préparez les années 2023 comme votre camarade de bika et stif non c'est un acteur politique il a ses ambitions il a une vision et nous avons aussi une vision nous sommes en train de nous préparer pour transformer la république démocratique du congo comme les dit bien notre structure dynamique les changements c'est maintenant nous voulons voir ce sentiment là immédiat dans les chefs de l'opinion et bien on va parler à l'autorité jantini mobila gouverneur de la ville de kinshasa avait pris une série de mesures pour lutter contre la troisième vague de copie 19 mais bien avant d'analyser les mesures à question est-ce que ces mesures cadraient-elles avec une réalité il est à observer la ville de kinshasa vous observez les vécu quotidien des kinois est-ce que jantini mobila s'est-il référé à nos réalités avant de prendre ces séries des mesures en effet je constate que nous avons un problème des transports dans la ville de kinshasa je constate aussi que à kinshasa les kinois en général y compris moi nous voulons souvent imposer aux autorités notre loi propre à nous alors que les autorités sont là de notre chef lorsque les autorités nous donnent les instructions nous désobéissons aux instructions des autorités nous disons la maladie n'existe plus c'est une maladie créée de toutes pièces et aujourd'hui je suis en train de me rendre compte que les kinois ont compris que la troisième vague est venu avec une vitesse parce que j'ai venu passer cette émission j'ai essayé de faire des statistiques avec les personnes que j'ai croisé en route et vous trouvez tout le monde avec un masque à la main c'est ce qui est important et bien sûr que l'autorité avait pris une décision pour diminuer le nombre de gens dans des bis et taxi bis mais il a compris la gravité il est revenu sur la mesure et nous félicitons l'autorité et si nous pouvons avancer pour que les gens comprennent qu'elle est effectivement la malade la maladie existe est-ce que ces mesures notamment celle de réduire les nombres des passagers à bord des bus transco avait vraiment sa raison d'être eu il est certes vrai que la promiscuité fait partie des facteurs qui fait partie des facteurs de la contamination de la propagation même à grande échelle mais est-ce que arriver jusqu'à demander aux chauffeurs de réduire les nombres des passagers sans que Ngobila ou l'hôtel de ville comme institution ne puisse déployer sur les terrains des bus est-ce que c'était vraiment une mesure réfléchie c'est un humain d'abord on doit le reconnaître Ngobila c'est un humain il a déconseillé mais ça arrive aussi souvent que dans l'administration on se trompe et lorsqu'on se trompe on prend conscience l'erreur de la décision prise on revient c'est une bonne chose il est revenu sur la décision moi je trouve que il faut au contraire demander aux gouverneurs de la ville s'il a une mesure à prendre prochainement de mérir la décision avant de la larguer dans l'opinion pour que ça ne crée pas un calvaire comme nous nous avons vécu hier là dans la vie des kilomètres alors maintenant que les chauffeurs les conducteurs sont autorisés à transporter à 100% les passagers est-ce que on fait quoi de la lutte contre la troisième vague parce que cette mesure visait à lutter contre la troisième vague maintenant qu'on doit encore transporter à 100% les nombres de passagers où est-ce qu'on jette cette mesure qui vise à lutter contre la propagation de la maladie nous avons des mesures barrières la première mesure des barrières d'abord c'est les cachinets et respect de la distanciation je ne vois pas cette distanciation-là être respectée dans les vices transco que nous avons dans la ville de kinshasa mais l'unique prévention aujourd'hui Hervé c'est les ports des cachinets il y a aussi une autre prévention c'est l'astrazeneca si je ne me à couvrir les vaccins le vaccin semble-t-il doit expirer ces 24 juin ou a déjà expiré c'est ce que c'est ce que j'ai dit c'est une autre prévention mais actuellement moi je peux que conseiller aux quinoa qui sont en train de nous suivre donc pas se faire vacciner de respecter de porter les masques aujourd'hui vous savez lorsque la maladie à coronavirus est arrivée ici à kinshasa on a dit nous avons un pays où les gens n'ont pas de moyens mais aujourd'hui c'est cachiné c'est devenu un truc de valeur je vois les mamans coudre un liputa un libaïa mais avec un cachiné c'est devenu un truc de valeur de respect donc moi j'en appelle à la population des déportés pour s'épargner de la maladie à part les transports il y a aussi d'autres mesures qu'il avait pris avait pris plutôt notamment des mesures qui consistaient à imposer aux quinoa au congolais d'une manière générale des sommes à payer au cas où il violait ou je ne sais pas moi les mesures qu'il a pris notamment 10 000 francs lorsque vous n'avez pas votre masque 50 000 francs ou 10 000 francs encore si on vous trouve dans un bar ou dans une terrasse alors moi je me pose la question de savoir 20 000 francs si on vous arrête pendant les erreurs de couvre-fait cet argent que les quinoa va payer d'abord il va les payer à qui est-ce que aux policiers qui l'arrêtent est-ce que je ne sais pas moi il y aura un agent de la DGRK qui va commencer à sillonner avec les policiers ou comment les amendes transactionnelles ont une forme de comment je peux dire d'intimidation dans les chefs de l'opinion même l'infraction aussi à ces caractères là moi je demanderai à la population je demanderai à messieurs Ngobila de ne plus revoir la décision des amendes transactionnelles parce que c'est une décision qui va pousser aux quinoa d'abord à regagner le plus vite possible leur domicile pour qu'ils ne tombent pas dans les cours de la loi et même nos amis qui ont des bars qui ont des des boîtes de nuit ils doivent comprendre que non la santé n'a pas de prix nous sommes appelés tous sans discussion à respecter certaines mesures certaines conditions nous imposés par l'autorité c'est ce qui est essentiel si vous voulez pas que l'autorité puisse vous contraindre avec les amendes transactionnelles la meilleure des façons de s'échapper de la loi c'est de respecter les mesures éditées par les autorités alors on va respecter les mesures éditées par les autorités mais cette amendes qu'on va payer prendra quelle destination oui là j'ai est-ce qu'on saura la suite ou l'usage même de toutes ces amendes oui il n'y a pas que les amendes de la COVID il y a aussi certaines amendes des amendes transactionnelles des gens arrêtés dans les souciates et même aujourd'hui et c'est comme si il y a un circuit qui est en train de s'organiser qui s'est organisé depuis longtemps dans la ville de Kinshasa parce que nous avons une unité de la police dans cette ville de Kinshasa IPHP une unité qui protège des personnes et de leurs biens tous ces gens là tous ces particuliers et ces privés qui vont solliciter auprès de la police certains gardes certains policiers pour qu'ils soient commis dans leur maison payent à l'état à la fin de chaque mois mais moi je me suis toujours posé la question toutes ces sommes là vont où il y a des comptes bancaires ouverts mais je vois la police souffrir c'est pourquoi le chef de l'état est allé lui pour dire il y a un magoui bien installé dans la police même dans l'armée aujourd'hui je demanderai aussi à l'IGF d'envisager aussi d'enquêter la gestion de la police des messieurs à mouli parce que c'est lui qui a la police entre ses mains il doit enquêter pour savoir toutes ces sommes des amendes transactionnelles qui dépisent les citoyens les congolais l'endapé se canalisent comment c'est important de ne pas se limiter seulement aux amendes transactionnelles liées à la maladie à coronavirus je demanderai aussi à nos amis de la DGERCA parce que ce sont ceux qui sont qui ont reçu l'offre ce sont ceux qui vont commencer à percevoir les différentes amendes non un exemple vous arrêtez par exemple à 23 heures c'est l'heure du couvre frais vous devez payer 20 mille francs alors la nuit il n'y a pas de banque qui fonctionne 20 mille francs vous allez les remettre aux policiers ou vous allez les conserver jusqu'au matin et puis vous allez payer dans une banque non le ça s'est fait comment lorsque vous vous arrivez dans une banque vous payez il y a ce que nous appelons la note de perception et les général Kassonga était clair là dedans pour dire les barrières érigées dans la ville il y aura les agents de la DGERCA ce sont ceux qui vont percevoir on vous arrête vous payez les amendes transactionnelles liées à votre infraction à erreur et les agents de la DGERCA sont là vous payez ils vous donnent la note de perception et puis s'il y a un détournement c'est sur base de cette note de perception que vous allez brandir devant l'autorité compétente on va évoluer cette fois-ci pour parler de l'affaire de DGIP des députés je ne comprends même pas la polémique qui est suscitée par cette affaire de DGIP alors finalement qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est un cadeau du chef de l'état est-ce que c'est un crédit du gouvernement finalement qu'est-ce qui se passe réellement dans cette affaire de DGIP bon vous savez la classe politique congolaise elle est encore versatile elle est encore instable non constante si je peux le dire ainsi au Congo lorsqu'on voit l'autre entrée de diriger il est entré de mieux faire ou bien chercher à mieux faire on cherche toujours des boucs émissaires ça est là pour chercher à les diaboliser dans l'opinion avec moi je l'ai dit j'ai été reçu dans un média j'ai donné mon opinion quant à c'est j'ai dit c'est une pratique qu'il faut cesser parce que nous avons commencé nous avons vu ça avec toutes les législatives dans notre pays on a vu les députés même dans ce pays nous avons vu les médecins recevoir aussi DGIP on a vu aussi à part les médecins nous avons vu aussi il y a encore là les joueurs également et même les joueurs mais ici il y a eu un communiqué officiel de l'ensemble national de dire que c'était un crédit donné aux députés et on va commencer à retrancher dans l'air émoulement mais le problème c'est les contextes les DGIP sont arrivés à Kinshasa dans un contexte au moins difficile où nous avons la pandémie à coronavirus où nous avons un état de siège dans cette ville où nous avons la gratuité de l'enseignement qui patauge encore et lorsque l'opinion a vu les députés recevoir les DGIP et il y a eu une somme qu'on a larguée dans les réseaux sociaux c'est ce qui a créé ces tollés j'ai compris qu'à l'intérieur il y avait l'intox il y avait la diabolisation et il y avait aussi une communication politique pour jeter tout entre les dos du président de la république vous évoquez les crédits alors qu'il y a des députés il y a encore des vidéos qui existent par exemple Damien Saffo qui dit que le chef de l'état avait promis aux députés des DGIP et les airs ont dit non non c'est un crédit alors finalement à qui doit-on faire confiance ou quelle est la bonne information dans cette affaire des DGIP des députés ? la bonne information c'est la source officielle vous avez suivi les rapporteurs de l'ensemble national dit ça faut être un député ? oui mais ça peut être un député ça peut avoir une couleur politique et les airs peuvent avoir une couleur politique et les airs peuvent chercher à savoir dire que les DGIP c'est un cadeau du président de la république cela serait bien digéré dans l'opinion et ça faut comprendre aussi que non dire que non ceci c'est là c'est pour diaboliser le président de la république mais ce qui est important ici est que l'opinion peut retenir que nous avons un message officiel du rapporteur de l'ensemble national qui a dit que c'est un crédit on va commencer à retrancher dans les émoluments des députés parce que ce sont les justes et coutumes parlementaires c'est ce qui est important mais ce qui m'a aussi choqué c'est d'entendre de la bouche du rapporteur de l'ensemble national dit qu'il y a certains députés qui viennent à la plénière avec les motos avec les bis non je ne suis pas l'avocat des députés mais vous n'allez pas comparer un élu du peuple à un médecin l'élu du peuple a quand même une majorité de voix il a en train de représenter non le médecin est important dans la vie je ne dénigre pas ici le médecin loin de moi l'idée d'aller mais ne créons pas aussi une polémique là-dedans parce que les gens risquent de couper la partie du maître basé en train de diaboliser les médecins mais je dis les élites du peuple ont une masse et la population derrière ces santé que nous nous avons envoyé à l'assemblée nationale nous sommes aussi appelés à leur sécuriser c'est de leur travail aussi c'est de notre travail aussi parce qu'ils sont payés de nos taxes et impôts alors quelle est l'opportunité en ces moments où les pays traversent un moment difficile vous avez des hôpitaux qui sont pleins des hôpitaux qu'ils ne savent plus recevoir des malades ou des personnes atteintes de COVID-19 des hôpitaux qui manquent des ambulances des hôpitaux général ici qui manquent pratiquement tous les matériels on ne sait pas doter à cet hôpital même une seule ambulance ou je ne sais pas moi quoi mais on va quand même donner 500 jeep aux députés qui ont déjà des véhicules pour la plupart en tout cas j'ai pari que 99% des députés sont déjà véhiculés alors pourquoi on va encore doter ces députés en moyen de transport alors qu'il y a des hôpitaux qui n'ont pas d'ambulance il y a des hôpitaux qui manquent même des serignes il y a des magistrats aujourd'hui qui sillonnent aussi sur des motos pourquoi privilégier seulement les députés et Hervé j'ai condamné la pratique mais pour chuter partiellement j'ai dit il faut cesser cette pratique ce n'est pas une pratique qui va aider les pays à aller de l'avant parce que ça va nous coûter beaucoup c'est important il s'est connu que dans ces pays il y a les médecins qui font les pieds il y a les médecins les magistrats qui marchent avec les vélos il y a les autres dans les motos les journalistes n'en parlons pas même des politiques nous nous faisons des pieds les policiers les policiers n'en parlons pas n'en parlons pas mais il faut cesser la pratique ce n'est pas une pratique vraiment importante pour un pays qui est encore en train de se rechercher qui est en train de chercher comment relever la pente avec ses réserves dans la banque centrale avec l'amélioration du climat des affaires avec la gratuité de l'enseignement avec l'état de siège à l'est du pays nous avons encore beaucoup à faire je pense que même le président de la république le président du sénat le président de l'assemblée nationale même la primatia ils doivent aussi mettre un peu de l'eau dans l'air 20 pour comprendre que non on doit d'abord servir les peuples avant de privilégier ces affaires pourquoi il n'y a pas de transparence dans cette affaire du véhicule des députés vous parlez du crédit je ne sais pas moi qui a donné ce crédit quel est le nom de la banque qui a donné ce crédit quelle est l'entreprise l'entreprise qui va fournir ou qui va nous livrer les véhicules en question il y a un flou dans tout ça finalement pourquoi ou qu'est ce qu'on cache non la l'entreprise je ai vu apparemment ce sont des véhicules hyundai c'est ça l'entreprise mais la banque s'il faut poser la question au rapporteur de l'assemblée nationale ou bien au président de l'assemblée non mais écoutez mon cher vous voulez que les rapporteurs de l'assemblée nationale passent dans les médias dans un communiqué vous dit nous avons contracté avec telle banque non cela c'est fait cela c'est fait dans des commissions ou bien c'est fait dans une enquête mais ce n'est pas d'un coup comme ça c'est exposé la banque aussi c'est aussi exposé la banque les banques sont aussi appelés à la discrétion si vous avez l'idée je n'ai jamais compris dans les fonctionnements de notre parlement lorsqu'il s'agit de parler des questions liées je ne sais pas moi à la politique le débat est public l'homme mais lorsqu'il s'agit de parler des émoluments lorsqu'il s'agit de parler des finances ça devient un huis clos ça devient sensible non moi je n'aimerais pas ici que l'opinion comprenne qu'ils ont été élus par nous non j'essaie de dire ne me faites pas diaboliser dans l'opinion que maître bazin est en train de soutenir non j'ai dit c'est une pratique qu'il faut condamner ils nous ont parlé des justes et coutumes ce sont les justes et coutumes contre l'éguem qu'il faut abandonner parce que ça ne profite pas à l'état surtout des moments que nous sommes en train de traverser la république démocratique du congo je condamne la pratique à arriver mais c'est déjà arrivé on leur donne les véhicules mais qu'on cesse la pratique qu'on cesse ça me fait penser à la chanson d'Efali Poupa qui dit mon tambour a de plus en plus mon tambour donc un député qui a déjà trois véhicules va passer des souvenirs donc il y a un magistrat qui n'a même pas un vélo va dire qu'il est mort non oui vous parlez de magistrats mais il faut aussi appeler aussi à la conscience de certains magistrats qui n'ont pas encore compris que l'état des doigts est en train de s'installer en république démocratique du congo moi je ne viens pas ici à ma qualité d'avocat je suis comme politique je suis comme coordonnateur de la dynamique le changement c'est maintenant je souhaiterais un jour un jour que je voie aussi un magistrat en train de comparer tout parce qu'il y a les habits dans les chefs de certains magistrats en république démocratique du congo les députés ne sont pas des saints les sénateurs ne sont pas des saints les médecins ne sont pas des saints des policiers il n'y a pas des saints donc nous sommes tous faillibles mais nous sommes appelés à améliorer pour que le changement soit un changement immédiat très bien vous évoquez la prise de conscience de magistrats l'hôte 6 me pousse à prendre les troisième thème de l'émission pour parler de bâti loukwebou et son implication dans l'enlève des immunités des matins taponions est ce que bâti loukwebou est pour quelque chose dans ce qui est arrivé au sénat non pas si dans la même décrié bâti loukwebou est institutionnalisé au niveau du sénat non j'ai c'est une question qui revient à mettre reprise partout où je passe j'ai dit à l'opinion rassuré aussi à l'opinion nationale et internationale que bâti c'est une valeur que nous devions conserver en république démocratique du congo bâti c'est un respect des respectueux des textes bâti aime la justice et bâti ne peut à aucun moment à aucun instant faire obstruction à l'appareil judiciaire de notre pays bâti a promis une bonne collaboration entre le sénat et les ensemblées de notre pays entre le sénat la primature avec la présidence de la république et l'appareil judiciaire aussi de la république démocratique du congo et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui et que l'ensemble le sénat n'est pas une institution judiciaire pour laver quelqu'un messieurs ma tata pognon je peux encore dire à l'opinion qu'il est dans les précarés de la justice ma tata louise munga et messier rené loumbou si je ne me trompe pas son nom l'assemblée nationale a levé les humilités de tous ces gens et dans les réquisitoires de messieurs au guise et ma tata pognon il y avait des complices et tous comme tous ces complices là n'ont pas de privilèges de juridiction n'ont pas des humilités ils seront entendus par les procureurs de la république et moi je suppose aussi que tous ces gens là citeront nommément le nom de messieurs au guise et ma tata pognon et je ne vois pas ma tata pognon s'échapper et le procureur a le pouvoir de faire même mille réquisitions au paire du bureau du sénat pour obtenir la levée des humilités de ma tata pognon et c'est encore possible les informations à mon possession font état que lorsqu'ils vont aller à la vacance par les matins les procureurs vont encore envoyer une autre réquisition et cette fois-là les bureaux ptt pour lever les humilités de messieurs au guise et ma tata pognon qui avait pris engagement si je peux finir lorsqu'il était à qu'on a créé il dit il est venu répondre à la gc de son pays mais moi je n'ai pas compris d'un coup c'est messieurs qui nous a trompé avec une cravate rouge soit disant rigueur qui a dilapé l'argent de l'état non ne comparez pas la cravate rouge de batte de kwebo à celle de messieurs au guise et ma tata pognon la cravate rouge de matatampo il y a plusieurs significations là l'intérêt je ne vais pas éventer le bureau là dedans celle des batte n'a pas de signification non c'est 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 la forme comme on dit à ningala donc messieurs matatampo et au guise va comparer il va justifier de notre argent de boukangalo je pense boukangalo je vais aller se servir vraiment des foyers et des foyers voyez-vous batte de kwebo être à mesure de livrer ma tata pognon même assez en session extra parlementaire parce qu'il semble que batte il serait lui-même aussi plongé dans cette affaire de boukangalo ce n'est pas batte qui va livrer ma tata pognon c'était quatre ministères qui ont géré ce projet notamment c'est lui l'économie ou budget c'était occupé par batte de kwebo à l'époque ce n'est pas ce n'est pas batte le kwebo qui va livrer et c'est au guise matatampono c'est la plénière et les honorables sénateurs nous devions tous appeler à la conscience nous devions tous appeler à la conscience des honorables sénateurs de comprendre et que nous pouvons élever cette nation qui est en littant contre la corruption de faire le cheval de bataille du président de la république de la lutte contre la corruption notre travail à nous tous parce que dans tout ça c'est la république démocratique du congo qui gagne hervé est-ce que les refus pour les sénateurs d'élever les immunités des matatampono est-ce qu'on doit considérer cela comme une douche froide administré au chef de l'état non parce qu'il faut se rappeler que je crois une semaine plus tôt il avait reçu 85 sénateurs acquis à l'union sacrée mais les jours du vote c'est seulement 46 je crois qui ont voté pour la levée des immunités même vous l'avez suivi le chef de l'état est clair qu'il y a certaines personnes qui agissent sous la loi de l'omerta donc c'est à dire en silence même au sein du sénat l'opinion doit comprendre que non les tous ces sénateurs qui sont venus à l'union sacrée ils sont encore à une étape que moi j'appelle étape d'affermissement nous sommes encore en train de réconforter tous ces gens de leur faire voir qui vous êtes au sein de l'union sacrée l'union sacrée n'est pas une blanche série l'union sacrée c'est un endroit où il y a des valeurs l'union sacrée c'est un endroit où il faut servir le peuple congolais on va terminer l'émission 17 militants de la mouka interpellé depuis hier au niveau du palais du peuple ils sont placés en détention au camp le fougou là ils étaient partis pour tester contre la loi électorale maître bazin qu'est ce que vous en dites merci beaucoup Hervé je condamne ici les arrestations arbitraires mais les les arrestations conformes à la loi au dérapage au non respect de la loi de la république moi j'autorise cela parce que tous nous nous inclinons devant la loi comme nous le disons souvent dans un dicton dur à l'ex c'est de l'ex la loi reste et elle frappe tout le monde parce qu'elle est fait elle est faite de manière impersonnelle mais j'aimerais ici dire à l'opinion que monsieur comment il s'appelle encore Serge Welo doit encore vérifier son éducation comment ça il a tenté de confondre les époques vous pensez que Serge Welo a des arriérés de l'éducation non il a il a un problème avec son éducation comment je l'ai dit ici en âme et conscience il croit avoir récidivé avec ce qu'il a fait avec messieurs qui le président rwandais ça c'était en europe à un moment à une époque où tous nous avons milité maintenant là nous avons un état de droit mais c'est ce messier veut défier la justice il veut défier l'armée il veut défier nos policiers il croit que vous savez il y a certaines personnes qui se comportent parce qu'aujourd'hui c'est connu que les détés là ont un sang chaud et ils agissent spontanément comme ça c'est le comportement de ces gars ici de Welo donc c'est pourquoi j'ai dit il doit encore vérifier son éducation il faut encore vraiment moi je trouverais qu'il faut l'envoyer d'abord devant des psychologues pour que on l'examine encore merci pour l'invitation je continue à soutenir l'état des sièges à l'est du pays j'ai suivi plusieurs milices qui se sont rendus et je continue à dire au président de la république c'est une bonne vision c'est un bon hélas nous avons intérêt à mettre nos militaires dans des conditions convenables arrêtez ceux qui sont en train d'approveder aujourd'hui les militaires vous l'avez pas mis à l'ordre du jour il y'a trois officiers qui sont aux arrêts parce qu'ils ont trompé tout un gouvernement dans les chiffres inimaginables c'est pourquoi le chef de l'état dit il y a un circuit des mafieux pour détruire la république démocratique du congo et c'est le congo qui gagne dans tout ce qu'on a intérêt à faire maître bazin pmb merci de votre passage merci beaucoup hervé pour l'invitation je rappelle que vous êtes congolais des pères et des mères je suis congolais des pères et des mères et mon toulon à ngaï et kounamana mabela congona 5 heures très bien fin de cette émission à toutes et à tous merci d'avoir suivi au revoir